Chapitre 5 À mesure que l'hiver approchait, Marie inquiétait de plus en plus. Elle était en retard tous les matins, avec, comme excuse, d'avoir trop dormi, et elle se plaignait de mystérieuses douleurs, bien que son appétit fût intact. À la moindre occasion, elle trouvait un prétexte pour fuir le labeur et aller à la mare, où elle admirait niaisement son reflet dans l'eau. Mais des rumeurs plus sérieuses circulaient également. Un jour que Marie se promenait joyeusement dans la cour, en mâchonnant un brin de paille, Capucine l'a pris ta partie. « Marie, lui dit-elle, j'ai quelque chose de très sérieux à te dire. Ce matin, je t'ai vu regarder par-dessus la haie qui sépare la ferme des animaux de bois goupil. Un des hommes de M. Delanois se tenait de l'autre côté de la haie. J'étais loin, mais je suis sûre que je l'ai vu te parler, et tu l'as laissé te caresser le nez. Qu'est-ce que ça veut dire, Marie ? « Non, il n'a pas fait ça, c'est pas vrai ! » cria Marie, commençant à se cabrer et tapant le sol du pied. « Marie, regarde-moi dans les yeux. Tu me donnes ta parole que cet homme ne t'a pas caressé le nez ? » « C'est pas vrai ! » répéta Marie, mais elle ne put regarder Capucine en face et s'enfuit en galopant vers le pré. Une pensée vint à Capucine. Sans en dire un mot aux autres, elle se rendit à la stale de Marie et remua le foin avec son sabot. Sous la paille, il y avait un petit tas de morceaux de sucre et plusieurs rubans de différentes couleurs. Trois jours plus tard, Marie disparut. Plusieurs semaines passèrent sans nouvelles d'elle avant que les pigeons ne rapportassent qu'ils l'avaient vue de l'autre côté de Bellecombe. Elle était tarnachée à un cabriolet pimpant, peint en rouge et noir, garé devant une taverne. Un gros homme rougeau, à la culotte et au guêtre à carreaux, qui ressemblait à un tavernier, lui caressait le nez et la nourrissait de sucre. Elle portait une couverture toute neuve et un ruban écarlate ceinturait son front. Elle semblait heureuse, dirent les pigeons. Aucun animal ne mentionna plus jamais Marie. En janvier, la météo fut particulièrement rude. La terre était dure comme du métal et rien ne pouvait être fait dans les champs. Beaucoup d'assemblées étaient tenues dans la grande grange et les cochons s'affairaient à préparer la prochaine saison. Il avait été admis que les cochons, qui étaient manifestement plus intelligents que les autres animaux, devaient prendre toutes les décisions relatives à l'exploitation, mais elles devaient être ratifiées par un vote. Ce fonctionnement aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu les disputes entre chérubins et Napoléon. A chaque fois qu'il pouvait être en désaccord, il l'était. Si l'un suggérait de semer une surface d'orge, l'autre demandait une plus grande surface d'avoine. Et si l'un disait que tel ou tel champ était parfait pour des choux, l'autre déclarait qu'il n'y pousserait que des tubercules. Chacun avait ses partisans et il y avait des débats enflammés. Aux assemblées, chérubins remportaient souvent la majorité grâce à ses discours brillants. Mais Napoléon était plus doué pour rallier des soutiens entre chaque session. Il avait un succès particulier auprès des moutons. Récemment, ces derniers avaient pris l'habitude de bêler. « Quatre jambes bien, deux jambes pas bien » en toute occasion et ils interrompaient souvent l'assemblée. On remarqua qu'ils étaient plutôt disposés à éructer « Quatre jambes bien, deux jambes pas bien » aux passages cruciaux des discours de chérubins. Chérubin avait examiné de près les chiffres de vieux numéros d'un magazine pour fermiers et éleveurs qu'il avait trouvés dans la maison et en avait tiré de nombreuses idées d'amélioration et d'innovation. Il parlait passionnément d'irrigation, d'ensilage et de lisier et avait imaginé un système complexe où les animaux évacueraient leur déjection directement dans les champs à un endroit différent chaque jour pour éviter la besogne de l'épandage. Napoléon n'avait pas de système à proposer mais avançait simplement que celui de chérubin ne donnerait rien semblant attendre son heure. Mais de toutes ces controverses, aucune ne fut plus amère que celle du moulin. Dans le grand pâturage, non loin du corps de ferme, il y avait une petite butte qui était le point le plus haut de la ferme. Après avoir étudié le site, chérubin déclara que c'était l'endroit idéal pour un moulin à vent qui pourrait faire tourner une dynamo et alimenter la ferme en électricité. Cela permettrait d'éclairer les étables et de les chauffer l'hiver et aussi de faire fonctionner une scie circulaire, un hache-paille, une trancheuse et une treilleuse électrique. Les animaux n'avaient jamais rien entendu de tel. La ferme était ancienne et ne possédait que des machines rudimentaires. Ils écoutèrent, ébahis, chérubins évoquer des machines fantastiques qui feraient tout le labeur à leur place pendant qu'ils se prélaceraient dans les champs ou affuteraient leur esprit par la lecture et la conversation. En quelques semaines, chérubin perfectionna ses plans pour le moulin. Les détails mécaniques provenaient principalement de trois livres qui avaient appartenu à M. Martin. « Mille et une choses utiles pour la maison », « Tout le monde peut construire » et « L'électricité pour les débutants ». Chérubin expérimentait dans un abri qui avait autrefois servi d'incubateur et dont le sol était en bois lisse, parfait pour écrire dessus. Il s'y enfermait plusieurs heures d'affilée. Avec ses livres gardés ouverts par une pierre, un morceau de craie coincé entre les phalanges d'une patte, il allait rapidement d'avant en arrière, traçant ligne après ligne et émettant de petits gémissements d'excitation. Graduellement, les plans se transformèrent en un complexe ensemble de poulies et d'engrenages couvrant plus de la moitié du sol que les autres animaux trouvaient complètement inintelligibles mais très impressionnants. Tous venaient voir les dessins de chérubins au moins une fois par jour. Même les poules et les canards venaient et avaient du mal à ne pas marcher sur les traits de craie. Seul Napoléon se tenait éloigné. Il se déclara contre le moulin à vent dès le début. Un jour, toutefois, il vint inopinément inspecter les plans. Il se déplaça lourdement dans l'abri, examina chaque détail, renifla à plusieurs reprises, puis se tint dans un coin, regardant les plans en biais. Soudain, il leva une patte, urina sur les plans et sortit sans dire un mot. Toute la ferme était divisée au sujet du moulin. Chérubin ne niait pas que le construire serait difficile et nécessiterait d'extraire des pierres, de fabriquer les ailes, puis de trouver des dynamos et des câbles. Il ne précisa pas comment se les procurer. Mais il maintenait que tout pouvait être terminé en un an. Et après, déclara-t-il, tellement d'efforts seraient économisés que les animaux n'auraient plus qu'à travailler trois jours par semaine. Napoléon, de son côté, argumenta que la priorité actuelle était l'augmentation de la production de nourriture et que s'il perdait du temps à construire le moulin, ils mourraient tous de faim. Les animaux se constituèrent en deux factions dont les slogans étaient « Vote pour chérubin et la semaine de trois jours » et « Vote pour Napoléon et le ventre plein ». Benjamin fut le seul animal à ne pas rallier une faction. Il refusait de croire que la nourriture serait plus abondante ou que le moulin économiserait du labeur. Moulin ou pas, disait-il, la vie continuerait comme avant, c'est-à-dire mal. À part les disputes à propos du moulin, il y avait aussi la question de la défense de la ferme. Il était admis que même si les êtres humains avaient été défaits à la bataille de l'étable, ils pouvaient mener d'autres attaques plus déterminées pour reconquérir la ferme et rétablir M. Martin. Ils avaient d'autant plus de raisons de le tenter que la nouvelle de leur défaite avait fait le tour de la campagne et les animaux des fermes environnantes étaient plus rétifs que jamais. Comme d'habitude, Chérubin et Napoléon étaient en désaccord. Selon Napoléon, les animaux devaient se procurer des armes à feu et s'entraîner à les utiliser. Selon Chérubin, ils devaient envoyer plus de pigeons et déclencher des rébellions dans les fermes alentours. L'un affirmait que s'ils ne pouvaient se défendre, ils étaient destinés à être envahis. L'autre argumentait que si des rébellions avaient lieu partout, ils n'auraient pas à se défendre. Les animaux écoutèrent Napoléon, puis Chérubin, et ne purent choisir qui avait raison. En effet, ils étaient toujours d'accord avec celui qui était en train de parler. Le jour 20, où Chérubin termina ses plans. À l'assemblée du dimanche suivant, la question de la construction du moulin avant fut mise au vote. Quand les animaux furent réunis dans la grande grange, Chérubin prit la parole et, bien qu'interrompu quelquefois par les moutons, exposa ses arguments en faveur de la construction du moulin. Puis, Napoléon se leva pour répliquer. Il dit très calmement que le moulin était une absurdité, suggéra à tous de voter contre et se rassit promptement. Son intervention avait à peine duré 30 secondes et il semblait indifférent à l'effet qu'elle avait produit. Chérubin se leva d'un bond, haussa le ton face aux moutons qui avaient recommencé à bêler et entama un vibrant plaidoyer en faveur du moulin. Jusqu'à présent, les animaux avaient été également partagés dans leur sympathie mais ils furent emportés par l'éloquence de Chérubin. Il leur dépeignit un futur en reluisant de la ferme des animaux telle qu'elle serait quand le labeur sordide aurait été enlevé du dos des animaux. Son imagination allait maintenant bien plus loin que les haches pailles et les trancheuses à navets. L'électricité, dit-il, pouvaient faire fonctionner les batteuses, les charrues, les herses, les rouleaux, les faucheuses, les lieuses, en plus de fournir à chaque étape de la lumière électrique, de l'eau chaude et froide et du chauffage. A la fin de son discours, il n'y avait plus de doute sur l'issue du vote. Napoléon choisit ce moment pour se lever et, jetant un étrange regard en biais à Chérubin, poussa un gémissement aigu que personne ne lui avait jamais entendu auparavant. Il y eut des aboiements terrifiants à l'extérieur et neuf énormes chiens portant des colliers à clous bondirent dans la grange. Ils foncèrent directement sur Chérubin qui sauta juste à temps pour échapper au croc qui se refermait sur lui. Il fila vers l'extérieur, toujours poursuivi. Trop impressionné et effrayé pour réagir, les autres animaux se pressèrent à la porte pour regarder la chasse. Chérubin courait le long des champs qui menaient à la route. Il courait comme seul un cochon pouvait courir mais les chiens étaient sur ses talons. Soudain, il dérapa et il sembla qu'ils allaient la voir. Mais il se releva, courut plus vite que jamais sans toutefois parvenir à distancer les chiens qui s'approchaient. L'un d'eux referma sa mâchoire sur la queue de Chérubin qui parvint à la dégager juste à temps. Dans un dernier effort, à quelques centimètres près, il se glissa dans un trou dans la haie et on ne le revit plus. Silencieux et terrifiés, les animaux se précipitèrent dans la grange. Les chiens bondirent à l'intérieur. Au début, personne ne comprit d'où ces créatures venaient mais l'énigme fut vite résolue. C'étaient les chiots que Napoléon avait pris à leur mère et élevés en secret. Même s'ils n'étaient pas encore adultes, ils étaient impressionnants et lèrent aussi féroces que des loups. Ils restèrent près de Napoléon. On remarqua qu'ils secouaient la queue de la même manière que les autres chiens autrefois auprès de M. Martin. Napoléon, suivi par les chiens, monta sur la plateforme qu'avait occupée Major autrefois et entama un discours. Il annonça que désormais les assemblées du dimanche matin n'auraient plus lieu. « Elles étaient inutiles » dit-il et une perte de temps. À l'avenir, toutes les décisions relatives au fonctionnement de la ferme seraient prises par un comité spécial de cochons présidé par lui-même. Ils se réuniraient à huit clous et communiqueraient ensuite leurs décisions aux autres. Les animaux se réuniraient toujours le dimanche matin pour saluer le drapeau, chanter des bêtes du monde et recevoir leurs ordres pour la semaine mais il n'y aurait plus de débat. Malgré le choc de l'expulsion de chérubins, les animaux furent consternés par ces annonces. Plusieurs auraient pu protester s'ils avaient trouvé les bons arguments. Même Tonnerre avait l'air vaguement troublé. Il mit ses oreilles en arrière, secoua plusieurs fois sa crinière et tenta d'organiser ses pensées. mais ne trouva finalement rien à dire. Plusieurs cochons toutefois furent plus explicites. Quatre jeunes porcs au premier rang émirent des couillements aigus de protestation et ils bondirent pour parler tous à la fois. Mais les chiens assis autour de Napoléon laissaient soudain échapper des grognements sourds et menaçants et les cochons se turent et se rassirent. Puis les moutons bélèrent frénétiquement. Quatre jambes bien, deux jambes pas bien. Pendant près d'un quart d'heure, coupe en cours à toute discussion. Par la suite, Queenner fut envoyé faire le tour de la ferme pour expliquer la nouvelle organisation aux autres. « Camarade, » dit-il. « Je suis sûr que chaque animal ici apprécie le sacrifice que le camarade Napoléon fait en acceptant tout ce labeur supplémentaire. N'imaginez pas, camarade, que diriger soit un plaisir. Au contraire, c'est une intense et lourde responsabilité. Personne ne croit plus fermement que le camarade Napoléon que tous les animaux sont égaux. Mais parfois, vous pourriez prendre les mauvaises décisions. Et alors, que ferions-nous ? Supposons que vous avez décidé de suivre Chérubin dans ses chimères de moulins à vent. Chérubin qui, comme nous le savons maintenant, ne valait pas mieux qu'un criminel. « Il s'est battu bravement à la bataille de l'étable, » dit quelqu'un. « La bravoure, ce n'est pas assez, » rétorqua Queenner. « La loyauté et l'obéissance sont plus importants. » Quant à la bataille de l'étable, je suis sûre que le temps viendra où l'on découvrira que le rôle de Chérubin a été très exagéré. « De la discipline, camarade, une discipline de faire. Voici le mot d'ordre désormais. Un seul faux pas et notre ennemi fondra sur nous. Vous ne voudriez pas, camarade, que Martin revienne. » Une fois de plus, cet argument était imparable. Évidemment que les animaux ne voulaient pas que Martin ne revînt. Si les débats du dimanche matin risquaient de le faire revenir, alors les débats devaient cesser. Tonnerre, qui avait maintenant eu le temps de mettre ses pensées en ordre, résuma le sentiment général. Si le camarade Napoléon le dit, ça doit être vrai. Et désormais, il adopta comme Maxime « Napoléon a toujours raison. » en plus de sa devise personnelle « Je travaillerai plus dur. » Le temps passa et le labour du printemps commença. L'abri où Chérubin avait dessiné ses plans pour le moulin avait été condamné et il fut supposé qu'ils avaient été effacés. Tous les dimanches, à dix heures, les animaux se rassemblaient dans la grande grange pour recevoir leurs ordres pour la semaine. Le squelette du vieux major, débarrassé de sa chair, avait été déterré du verger et accroché à une souche au pied du mât, à côté du fusil. Après le lever du drapeau, les animaux devaient former une ligne et montrer leur respect au squelette avant d'entrer dans la grange. Désormais, ils ne s'asseyaient plus tous ensemble comme avant. Napoléon avait Quiner et un autre cochon nommé Minimus qui avait un don incroyable pour composer des chansons et des poèmes s'asseyaient au premier rang de la plateforme, les neuf jeunes chiens les entourant en demi-cercle et les autres cochons derrière. Le reste des animaux leur faisait face dans la grange. Napoléon lisait les ordres de la semaine d'un ton grossièrement martial. Et après un seul chant de « bêtes du monde », tous les animaux se dispersaient. Le troisième dimanche, après l'expulsion de chérubins, les animaux furent quelque peu surpris quand Napoléon annonça que le moulin allait être construit après tout. Il ne donna pas les raisons qui lui avaient fait changer d'avis, mais prévint vaguement les animaux que cette tâche supplémentaire demanderait un énorme effort de leur part. Il serait même probablement nécessaire de réduire leur ration. Les plans, néanmoins, avaient déjà été préparés jusque dans les moindres détails. Un comité spécial de cochons avait travaillé dessus ces trois dernières semaines. La construction du moulin ainsi que de diverses améliorations devaient prendre deux ans. Ce soir-là, Quiner expliqua en privé aux autres animaux que Napoléon en réalité ne s'était jamais opposé au moulin. Au contraire, c'était lui qui l'avait défendu au début. Et le plan que chérubin avait dessiné au sol de l'incubateur était en réalité volé dans les papiers de Napoléon. Le moulin avant, donc, était une création de Napoléon. Pourquoi alors, demanda quelqu'un, s'y était-il opposé si férocement ? À ces mots, Quiner lança un regard sournois. C'était, répondit-il, une ruse du camarade Napoléon. Il avait fait semblant de s'opposer au moulin, simplement comme une manœuvre pour se débarrasser de chérubin qui était dangereux et avait une mauvaise influence. Maintenant que chérubin était parti, le plan pouvait continuer sans ses interférences. Ceci, dit Quiner, s'appelait la tactique. Il répéta plusieurs fois « Tactique, camarade, tactique ! » sautillant en rond et secouant sa queue dans un rire joyeux. Les animaux n'étaient pas sûrs de la signification de ce mot, mais Quiner fut si persuasif et les trois chiens qui se trouvaient avec lui grognèrent si dangereusement qu'ils acceptèrent ces explications sans les questionner.